... de l'éclipse de soleil, éclipse partielle. Exactement, éclipse partielle de soleil qui était visible hier à la mi-journée depuis la France, notamment depuis l'heure éloire. On remercie d'ailleurs Dimitri Monin pour ces belles images, avec donc, vous le voyez, la Lune qui avait tendance à cacher une petite partie du soleil. On ne parle pas évidemment d'éclipse totale de soleil, mais d'éclipse partielle, avec donc ces jolies images prises hier à la mi-journée. Alors au programme aujourd'hui, une journée calme, une journée plutôt classique, avec néanmoins l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne, avec localement parfois un temps assez nuageux et quelques petites gouttes de pluie. On a également du vent près des côtes de la Manche, et puis toujours ces quelques entrées maritimes, notamment autour du golfe du Lyon, le vent d'Autan, le vent marin, qui rapporte donc ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Partout ailleurs, plein soleil dans l'après-midi, une après-midi splendide, une après-midi presque estivale. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants, avec donc seulement quelques nuages près des côtes de la Manche, quelques nuages également sur le nord-est. C'est toujours un temps un peu plus brumeux autour du golfe du Lyon, notamment entre Montpellier et Perpignan. Les températures, températures extrêmement douces, une nouvelle fois ce matin. 15 degrés à Paris, 14 degrés à Toulouse, déjà 18 degrés à Montpellier ou encore à Marseille. Et dans l'après-midi, regardez ces températures. J'ai l'impression que nous sommes au mois de juin, c'est presque le cas, puisque regardez, le mercure s'envole avec 27, 28 degrés attendus, notamment entre Ajaccio et Marseille. Vous aurez 26 degrés à Toulouse, 25 degrés en moyenne du côté de Lyon, ou encore 24 degrés en allant vers le nord-est. Des températures particulièrement élevées pour la saison. La suite du programme, des conditions météo calmes, belles, sèches et ensoleillées, avec cette chaleur, voire même cette douceur sur le nord qui vont donc se maintenir au moins jusqu'au 1er novembre. Sous-titrage ST' 501